Musique J'ai eu une chance extraordinaire de rencontre, d'abord d'avoir rencontré M. Perrin qui m'a permis d'avoir des budgets très jeunes, ensuite d'avoir rencontré Marc Brayon, qui lui voulait aider des jeunes et de prendre des jeunes dans quel sport, que ce soit en vélo, en boxe et là dans la voile, et de les emmener au plus haut niveau, de leur donner les moyens d'accéder au bon niveau et à condition qu'ils bossent, parce que c'était quelqu'un de très exigeant. Et en fait, du coup, je me suis retrouvé avec cette chance incroyable et avec cette machine et là où je devais tout apprendre. Là, d'un seul coup, on était sur les bancs de l'école et là, il fallait ouvrir le livre à la première page et là, il a fallu bosser, bosser, bosser. Alors, c'est vrai que tout ça, ça se fait justement avec toute une équipe, avec des gens. Et là, depuis le départ du projet, en fait, on a constitué un noyau, un groupe de passionnés qui avait envie de développer ce bateau, de le rendre plus performant. Et dans ces gens-là, en fait, on retrouve des Thomas Covey, d'Estèvra Vucin, mon frère, et des gens, en fait, qui, au bout de quelques années, avaient atteint la maturité de monter leur histoire et de partir, et d'ailleurs, certains partaient de temps en temps, naviguaient sur d'autres projets, revenaient et du coup, apportaient aussi une nouvelle expérience. Et du coup, tout ça, on se nourrissait ensemble et ça formait une vraie synergie. Et c'est vrai que, quand on se retrouve au départ de la route du Rhum, 1998, quatre du même équipage, donc dans trois catégories différentes, entre Stèvra Vucin, donc avec son trimaran de 40 pieds, Thomas Coville, qui avait remplacé Yves Parlier au pied levé sur son monocoque de 60 pieds, mon frère, qui lui, malheureusement, dématte le premier jour, et Bibi en 60 pieds trimaran, et d'arriver à Pointe-à-Pitre et de gagner les trois catégories, c'était énorme, c'était énorme. C'est l'histoire d'une équipe, d'une amitié, et en plus, il y a des résultats, des belles histoires, des contes de fées, et c'est l'histoire d'un conte de fées, finalement. Et ça a été pour moi autant de joie, voire même plus de joie, de vivre ça à l'arrivée, de vivre cet esprit de groupe, toute cette énergie forte qu'on a eue entre nous, que simplement, ma victoire, évidemment, j'étais heureux d'avoir gagné, mais j'étais heureux aussi pour l'équipe, pour tous ces gens qui ont apporté leur âme, leur énergie au projet, et là, que les satellites, en fait, remportent la course en même temps, c'était fabuleux. Entre nous, c'est clair qu'on n'a pas besoin, on est comme des vieux couples, jusqu'à, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'avais passé plus de temps avec mes gars qu'avec ma propre femme, donc, voilà, c'est vrai qu'on a partagé tellement de choses, c'était un peu une troupe de saltimban, qu'on vivait 24h sur 24 ensemble, que ce soit, évidemment, pour le travail, pour les sorties, pour les rigolades, donc, c'était, on a passé du temps ensemble. Et je dirais qu'aujourd'hui, maintenant, je suis fier d'eux, maintenant, de les voir, de les voir patrons de leur team, patrons de leur écurie, leur bateau, et, alors, ils m'en font voir de toutes les couleurs, puisque sur l'année dernière, donc, au départ de la Jacques-Vabre, ben, en fait, je suis allé en chercher trois, donc, entre mon frère, qui avait son bateau disloqué en manche, Thomas, qui a perdu un flotteur et cassé ses bras, et puis, Steve, qui a littéralement disloqué son bateau complet, donc, pour un tiercé, un tiercé, c'est un beau tiercé. Donc, cette fois, et là, on croise les doigts, j'espère que, enfin, j'aimerais beaucoup qu'ils fassent un beau résultat, pour eux, avant tout, et ça me ferait, évidemment, énormément plaisir, parce que ça serait presque un aboutissement de ce team et personnel.